Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Online. Alors vous l'aurez remarqué, cette semaine je n'ai pas sorti d'épisode des aventures de Daniel Kazman où on profite des bonus avantages de la semaine. J'ai préféré me concentrer sur des vidéos astuces sur le rôle de marchand puisqu'on sait qu'on est sur une semaine de bonus de récompense pour le rôle de marchand et c'est quand même un rôle qui pose pas mal de questions surtout aux nouveaux joueurs qui découvriraient ce métier. Donc dans la dernière vidéo je vous disais que j'allais vous proposer une vidéo donc celle ci où je vous expliquerai comment reconnaître le type d'animal qu'on a en face de nous et surtout comment utiliser nos armes et quel type d'armes utiliser afin de bénéficier du maximum de qualité de leur peau. Ça va être le cas mais avant de rentrer dans le vif du sujet je voulais simplement remercier tous ceux qui nous ont rejoint sur notre discord, un discord qui est tout neuf et c'est vrai qu'en moins de 48 heures on est à une centaine de membres donc merci beaucoup c'est pas grand chose mais voilà on n'est pas là pour concurrencier les discords qui sont déjà existants. Pour la base c'était vraiment discuter entre nous, pouvoir vous inviter sur des sessions de jeu avec un vocal de qualité mais aussi vous inviter éventuellement sur de futurs live débats où vous pourrez intervenir sur des thèmes que je vous donnerai d'ici là. Donc merci, merci beaucoup à ceux qui nous ont déjà rejoints. Pour ceux qui voudraient nous rejoindre, le lien vers le discord est dans la description, il est en bonne place donc logiquement vous ne devriez pas louper et maintenant que c'est dit on va revenir sur le thème qui nous intéresse. Je le disais au dernier épisode, lorsqu'on va vouloir optimiser son rôle de marchand il va falloir ramener à Crips des peaux de bonne qualité. Peaux de bonne qualité qu'on va déjà envisager au départ par rapport à la qualité qu'il va avoir d'origine puisque certains animaux vont avoir des peaux parfaites d'origine mais d'autres vont déjà avoir des points endommés âgés. Déjà premier conseil vous le savez, on se concentre sur les animaux bénéficiant de peaux et de cadavres de bonne qualité et ensuite il va falloir utiliser d'autres paramètres histoire de favoriser et de conserver cette qualité de peau. On va justement logiquement en regarder un petit peu à gauche puisqu'on a des bisons. Dans un premier temps, pour connaître la qualité d'origine d'une peau d'animal, il vous suffira de vous approcher alors pas trop pour ne pas à droite, à côté de bisons américains, on a trois étoiles sur trois ce qui veut dire que l'animal bénéficie d'une peau parfaite. Ça c'est déjà un premier élément puisque si je vais à côté j'ai des bisons avec deux sur trois, un sur trois, etc. Donc moi je vais me concentrer sur celui qui bénéficie déjà d'une qualité optimale. Ensuite il va falloir que je le chasse correctement puisque ce type d'animal demandera à ce qu'on lui mette une balle ou une flèche, on y reviendra dans la tête. Mais quelle balle on va devoir le mettre dans la flèche, et quel type de flèche on va devoir le mettre dans la tête. Et c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors on sait qu'on a ce type d'information pour les plus téméraires et les plus passionnés lorsqu'on va justement viser l'animal et appuyer sur la touche R1 sur les commandes de PlayStation puisque la dernière ligne de la boîte de dialogue nous demande d'utiliser pour le coup un fusil pour tuer l'animal proprement. Ça pourrait être une autre arme selon la catégorie d'animal qu'on aura en face. On va détailler tout ça. Alors là c'est vrai qu'on peut le faire nous-mêmes. Moi je vais vous donner des indications, des informations qui vont vous permettre de ne pas avoir à faire cette action systématiquement puisque les catégories d'animaux vont avoir des indices et des petits points communs entre les animaux qui décomposent. Tout simplement ce que je vais faire, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va se rendre ici puisque avec le lancement du rôle de naturaliste, on a tous les animaux qui vont être plus ou moins listés alors qu'ils ne sont pas catégorisés selon leur type et donc pour ce qui va être intéressant dans le rôle de marchand, mais c'est pas grave, on s'y retrouve. Là je vais me rendre par exemple au niveau des créatures communes puisque c'est la première catégorie d'animaux dont je vais vous parler. Les créatures communes, donc moi je vais catégoriser ça sur les animaux de tout petits gabarits, donc les tout petits animaux que sont les grenouilles, les rats, les tamias, les écureuils, on a même un crabe ici et c'est des animaux qu'on va vous devoir surtout ceux-ci chasser de façon très particulière puisque la seule arme qui permet de conserver la qualité d'origine de leur peau, de leur cadavre va être les flèches à petits gibiers, donc votre arc équipé de flèches à petits gibiers. Si vous utilisez votre arc avec des flèches normales, vous allez les cabosser, si vous utilisez votre fusée à petits gibiers qui logiquement correspond un petit peu, on est sur du petits gibiers, pareil vous allez endommager les animaux et donc vous ne bénéficierez pas de la qualité de base. On avait, je me souviens, je sais plus si c'était pour un défi, pour une collection hebdomadaire, la demande de crabes en peau parfaite, donc de crabes parfaits, le problème c'est qu'un crabe parfait, tu es obligé, pour le peu qui était déjà en qualité parfaite d'origine, le tuer avec des flèches à petits gibiers et donc pareil les rats, les crapauds, je le disais les chauves-souris, voilà, qui ont pour point commun, visuellement sans avoir à rentrer dans le menu ou à ouvrir la boîte de dialogue, le fait d'être tout petit. C'est les plus petits animaux qu'on va trouver dans le jeu, on est au niveau du gabarit, plus ou moins dans un truc un peu homogène, voilà, un rat va avoir à peu près la même taille qu'une grenouille, qu'un crapaud, qu'un crabe, donc voilà. Visuellement vous savez quand vous avez en face de vous ce type d'animal, ce gabarit d'animaux, vous allez pouvoir et devoir même utiliser votre fusil à petits gibiers. On va passer sans perdre plus de temps aux animaux de petite taille pour le coup, qui sont un peu plus gros que ceux-là, alors les gabarits varient un petit peu d'une espèce à une autre, mais ça peut correspondre, on va se rendre juste ici, ça peut correspondre, je le disais, aux lapins, donc voilà, tout ce qui va être des lapins, les oiseaux, la grosse majorité des oiseaux, alors à part, il y a les tout petits oiseaux qui vont demander des flèches à petits gibiers, mais sinon pour les oiseaux qui nous intéresseraient pour le farm de marchands, donc les hérons, les pélicans, les spatules rosées, alors je vais dire les corbeaux, mais les corbeaux ça ne va pas, ça ne vaut pas des masses, vont demander d'être chassés aux fusils à petits gibiers, comme voilà, le lapin, le castor, les castors, moi je me posais la question au début de mon aventure sur les castors, et bien les castors vont demander d'être chassés aux fusils à petits gibiers, sinon on endommage leur peau, sachant qu'un castor est quand même un peu plus gros qu'un lapin, ou bien qu'un blaireau, qu'une mouffette, d'ailleurs blaireau, mouffette, pareil, fusil à petits gibiers, tout ce qui va être des iguanes, pareil, c'est des fusils à petits gibiers, et donc on est quand même dans une catégorie de gabarit, où on va pouvoir visuellement se dire, ah oui, je pense que cette taille-ci, on est plus petit que des animaux de moyenne taille, donc on va utiliser le petit gibier, etc., et vous allez voir, au bout d'un moment, c'est très très facile d'envisager ça, et de comprendre quelle catégorie d'animal on a en face de nous, donc là, on est d'accord, fusil à petits gibiers, on va passer à la catégorie d'au-dessus, ça va être les animaux de moyenne taille, je le disais, alors, qui comprend très peu d'espèces, à ma connaissance, mais je vais vous en citer deux qui vont vous permettre, au niveau de la taille de ceux-ci, de voir un petit peu selon les animaux sur lesquels vous allez tomber, ça va être les renards, donc renard roux, renard gris, renard argenté, et les coyotes, et ces animaux, c'est très très particulier, puisqu'ils vont demander d'être tués avec des carabines, et c'est vrai que moi, le premier, lorsque j'ai appris qu'il fallait utiliser une carabine pour tuer certains animaux, je me suis dit, ah, c'est bizarre, moi, une carabine, pour moi, c'est simplement de l'affrontement contre des joueurs ou des PNJ, donc en tout cas, ça va être des ennemis humains, c'est pas une arme faite pour conserver une qualité de pauvre, vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, détrompez-vous, les renards et les coyotes vont être chassés avec une carabine pour bénéficier de leur qualité optimale, on peut aussi les chasser à l'arc, donc alors, avec un arc et des flèches normales, donc pas des flèches à petits gibiers, puisqu'on ne leur fait pas assez de dégâts pour les tuer d'un coup, et donc le fait d'enchaîner les flèches, on va endommager leur peau, mais un arc avec des flèches normales vont nous permettre de les tuer parfaitement, pour peu, je le disais que leur peau était parfaite d'origine. On passe à la dernière catégorie, et c'est la catégorie qui brasse vraiment large, et là, on va trouver le plus d'espèces, et le plus d'espèces différentes, puisque dans cette catégorie, on va pouvoir trouver les ours noirs américains, qui sont plus petits que les grizzlies, on va pouvoir trouver les cougars, les panthères, les mouflons, les biches, les antilopes, les cerfs, les wapiti, les orignales, qui vont tous demander d'être tués avec le fusil, ou avec les fusils. Alors, on a aussi les loups, les loups, on pourrait se dire que c'est la même catégorie, alors on n'a pas de loups ici, on aurait pu se dire que c'est la même catégorie que les animaux de moyenne taille, et ben non, les loups font partie des animaux de gros gibier, et donc vont être tués avec un fusil de chasse. On a les pécaries, on a les sangliers, alors on va regarder, tout simplement. Et donc, quand je dis les fusils de chasse, j'entends bien sûr les fusils de chasse comme le Springfield ou le fusil à verrou, mais aussi les fusils à longue vue, donc le Rolling Block ou le Carcano, qui même si, au premier abord, comme la carabine, vont inspirer de l'affrontement contre des ennemis humains, et ben là, pour le coup, on va pouvoir les utiliser pour peu qu'on mette des têtes pour la chasse d'animaux, et justement de ce type d'animaux qui va nous permettre de bénéficier de la qualité de peau optimale. Nous avons aussi, là encore, l'arc avec des flèches normales qui va nous permettre de bénéficier de la qualité, sauf que, pour ceux qui se poseraient la question, les flèches empoisonnées ne servent à rien. On peut utiliser des flèches empoisonnées, mais en utilisant une flèche empoisonnée qu'on taperait n'importe où, on va endommager la peau de l'animal au même titre qu'une flèche normale, d'autant plus que, de toute façon, avec une flèche normale, si on met une tête, on le one-shot. Donc, il n'y a aucun intérêt à utiliser une flèche empoisonnée sur des animaux, en tout cas sur de la traque, pour le marchand, ou même pour le boucher. Vraiment, vous avez des flèches normales, ça coûte moins cher, vous en avez plus, utilisez aux flèches normales, vous allez voir, ça fonctionne très très bien comme ça. Sinon, dernière petite astuce, pour certains animaux de ce type-là, donc les cerfs, les mouflons, les biches, les antilopes, vous allez pouvoir leur envoyer le lasso, les attraper au lasso, donc les immobiliser, vous approcher, et à partir du moment où vous allez être à une certaine distance d'eux, vous aurez la possibilité de les abattre avec un coup de couteau au niveau du cœur, ce qui, même si on les tape au niveau du cœur, donc au niveau de leur peau, permet de bénéficier de la qualité de peau d'origine, donc c'est voilà. Si on veut varier, moi je sais que de temps en temps, je vais faire le naturaliste, ça le fait pas mal, voilà, ça fait vraiment le survivaliste, le mec qui connaît son métier, etc., donc pour le coup, c'est plutôt pas mal, mais si ça va beaucoup plus vite avec le fusil à verrou, ou bien l'arc, ou autre arme de celle que je vous citais déjà. La question qui pourrait se poser avec les animaux à gros gibier, c'est que la taille varie pas mal, puisque entre un pécari et un grizzly, c'est pas du tout le même gabarit. On est d'accord, mais croyez-moi, à force de jouer, ça va devenir beaucoup plus instinctif. Là, simplement, on va lister sur ce menu-là, les animaux, je vais vous dire quel type d'armes on va devoir utiliser d'instinct. Alors, le apiti, vous vous en doutez, ça va être un fusil. Le apiti femelle, un fusil. Le blaireau, ça va être un fusil. Un petit gibier, puisqu'on est dans le même gabarit que les animaux que je vous citais plus tôt. On a le loup, c'est du fusil, du fusil, alors quand je dis fusil, vous aurez compris arc, etc. Moufflon, du fusil. Coyote, il y en a qui suivent. Merci, la carabine. Le cerf et la biche, ça va être du fusil. Le sanglier, du fusil. Le bisou américain, on en avait d'ailleurs des fusils. Et les antilopes, voilà, des fusils. Vous avez vu qu'on trouve beaucoup d'animaux qu'on va devoir chasser au fusil. Et en gros, voilà, c'est vraiment la base à connaître pour pouvoir optimiser ces sessions de chasse, etc. Et donc, pour le coup, c'est vrai que je trouvais ça important de vous en parler en vidéo en espérant que cette petite vidéo astuce pourra vous être utile. Pour ceux qui auraient des éléments complémentaires à ajouter à mes informations, vous les mettez dans les commentaires. Vous savez que c'est super utile et que vous êtes très nombreux à lire les commentaires. Je vois qu'il y a pas mal de débats, de questions, de réponses dans les commentaires, de mes vidéos surtout astuces. Donc, pour le coup, merci à ceux qui joueront le jeu et qui participeront à cela. Si cette vidéo vous a été utile, comme d'habitude, vous la likez, vous la partagez à vos collègues cowboys pour qui ces infos pourraient être utiles aussi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Kazumaru 2.0, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est gratuit. Ça ne mange pas de pain. Bien sûr, si le contenu vous intéresse, sinon, vous forcez pas. Ce n'est pas pour me faire plaisir uniquement. Pour ceux qui voudraient nous rejoindre sur le Discord, je vous le disais, le lien est dans la description. Je pense que j'en ai fini. Donc, je vous retrouve très vite pour de prochaines chroniques. D'ici là, portez-vous super, super bien, je l'espère. Et je vous dis bien évidemment, à plus les bandits. Sous-titrage ST' 501